Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la vie, certains ont besoin d'alcool, de sexe, de drogue. Moi, j'ai besoin d'un truc complètement différent. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans. Et je suis un menteur. Vous savez, on dit que rire est le propre de l'homme. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Mentir est le propre de l'homme. Tout le monde ment, tout le temps, tous les jours. Moi le premier. Par exemple, quand j'ignore le texto de quelqu'un et que je le croise dans la rue, je fais toujours comme si j'avais jamais rien su. Quel texto ? Si je vous mens, je ne vous dis pas la vérité. Et à l'inverse, si je vous dis la vérité, je ne peux pas vous mentir. Mais si je vous affirme que je suis en train de vous mentir, est-ce que pour autant je vous dis la vérité ? Est-ce que mon mensonge, tout en restant un mensonge, devient une vérité ? Depuis qu'on est tout petit, on nous ment tout le temps. On a été conditionnés par le mensonge. On a grandi dans le mensonge à cause des journaux, de la télé. Et moi, je mens. Je mens à ma famille, je mens à mes amis, je mens à ma copine. Tu m'aimes ? Tu me poses vraiment cette question-là ? Putain, j'ai passé une journée de merde, je suis malade comme un chien, et je rentre, je vois quoi, toi, avec tes questions pourries ? Putain, mais ouvre les yeux, quoi. Ouvre les yeux, tous les jours, je vais voir ailleurs. Tous les jours, je te trompe. Tous les jours, je te dis que je t'aime, et tous les jours, je te mens, parce que ça... Parce que ça fait bien longtemps que je ne t'aime plus. Mais je ne te dirai jamais la vérité. Vous voyez, si on devait trouver une comparaison, je pense que le mensonge, ça serait un peu comme le sexe ou la cigarette. La première fois, on le fait parce qu'on a envie de tester, on a envie de savoir ce que ça fait. La deuxième fois, parce qu'on a aimé la première fois. Et la troisième fois, parce qu'on ne peut plus s'en passer. Jérôme, tu sais pourquoi on a cette conversation ? Je te considère comme un frère. Sauf que là, tu mens trop, gars. Tu vas te perdre, tu es en train de te perdre toi-même, là. Je suis en train de me perdre moi-même. Tu l'as écrit avant de venir, ça, ou tu viens de le trouver, là ? Ça veut dire quoi, ça ? Je suis en train de me perdre moi-même. Vous êtes qui, tous, là, pour m'inventer une vie, me traiter de menteur comme ça ? C'est vous, les menteurs, dans l'histoire. C'est vous qui êtes jaloux, qui profitez, là. Vous êtes juste jaloux de moi, jaloux d'un mais qui a toujours été droit, qui a toujours été sincère, et qui a réussi sa vie, parce que je suis en train de réussir ma vie, et vous... Ça va, t'es en train de réussir ta vie ? A mentir à ta meuf, à ta famille, à tes potes ? C'est ça, réussir ta vie ? Tu te comptes dans ce que t'appelles les potes, ou pas ? Dis-moi, parce que j'ai un... T'es drôle, toi. Vas-y, barre-toi. Moi, je me bords, en tout cas. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas s'empêcher de mentir tout le temps, qui avait besoin du mensonge pour vivre, pour exister. Et le vrai problème, quand on ment tout le temps à tout le monde, quand on réinvente chaque parcelles de sa vie, qu'on prend les autres pour des cons, c'est qu'à un moment donné, forcément, tout finit par nous retomber sur la gueule. T'as pas reçu mon texto ? Excuse-moi, excuse-moi. T'as pas une cigarette, s'il te plaît ? Non. Ouais, chérie. T'as pas un petit peu. Voilà ce qui s'est passé. Certains diront que j'ai ce que je mérite et que je récolte ce que j'espère. Peut-être qu'ils ont raison. D'autres diront que c'est une maladie, que je devrais me soigner. Peut-être qu'ils ont raison. Mais est-ce que je suis un menteur ? Ça, je vous le demande. Moi, je pense que je suis plutôt un mensonge. Un mensonge qui dit toujours la vérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501